Musique Ecoute tout le monde, je ne sais pas que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui on fait la vidéo Oula, on fait la vidéo, je ne sais pas si t'en t'es attendu ou pas, mais on vous explique Le mail qu'on a reçu, on a reçu un mail le 15 juillet d'une Héléna Obadia, et du coup vas-y je te laisse dire Jade En gros ils nous proposaient, je vous montrerai le mail après, ils nous proposaient de passer sur M6 l'émission 60 minutes 66 minutes le dimanche Voilà, pendant 25 minutes on passerait à la télé, sauf que c'était, enfin je vais expliquer après ce qu'il y avait d'Isa, mais du coup passer à la télé Passer à la télé et faire un reportage sur des influenceuses qui font des blogs Des vlogs, je ne sais pas pourquoi je dis des blogs, je pense aux blogueurs Donc on va vous montrer le mail qu'on a reçu, donc moi j'ai reçu ça le 15 juillet sur la bonne mail que je laisse sur la chaîne Youtube ou sur le compte Instagram de Jade Voilà, donc on a reçu ça le 15 juillet où on nous proposait du coup de faire un reportage Et l'autre il est là, donc voilà, donc après c'est moi qui ai barré, qui ai tiré le numéro de téléphone et qui ai entouré Donc voilà, Tony Comity Productions Alors déjà, bon, quand j'ai lu ça, moi j'étais super contente aussi pour Jade Jade, quand elle a su, elle était contente Oui, il y a un truc, je ne sais pas si maman elle trouve ça bizarre ou pas Mais 60 minutes inside Non, ce n'est pas inside, 66 minutes sur la 6 Ça commence à 17h20 Je crois que ça commence à 17h20 dans le dimanche, il y a deux en fait 66 minutes et 66 minutes, je ne sais plus quoi, enfin il y a deux trucs Donc le lendemain matin, moi j'ai téléphoné à un des numéros, déjà il n'a aboutissé nulle part J'ai fait un deuxième, qui avait donc sur le mail Et donc j'ai eu quelqu'un qui a décroché et qui m'a dit, alors je ne sais pas, moi je travaille à l'hôpital Quand je décroche, je dis qui je suis, où je travaille Là c'était un monsieur qui m'a dit, allô Et quand j'ai demandé, oui, j'ai dit, vous me laissez un message pour un reportage Ah oui, oui, qui vous a donné ça, qui vous a proposé le reportage Donc j'ai dit, Elena Obadiah, mais elle dit, je prends votre numéro de téléphone Votre nom et elle vous rappellera Elle vous rappellera J'ai essayé d'appeler son numéro de portable aussi que j'avais sur le mail Parce que je trouve bizarre que Elena Obadiah me donne son nuit en téléphone dans le mail aussi quand même Parce que je pense que ça ne passe pas directement par la personne Et les numéros sur Tony Community Production ne correspondent pas à ce qui est marqué en bas du mail non plus Je vous ai entouré, ça ne correspond pas du tout Donc il faut savoir que moi je suis très contente qu'on propose à Jade M6 et tout ça Mais j'ai quand même des doutes quand on m'envoie des mails comme ça La façon de faire est bizarre en fait Et le monsieur m'est répondu sans me dire Tony Community Production, enfin je ne sais pas Quand vous vous décrochez Et quand je lui ai dit, quand il m'a dit Attendez, je vais prendre vos coordonnées Il m'a dit, attendez, je vais chercher un bout de papier et un crayon Donc ça aussi c'est bizarre Quand vous êtes dans un bureau et je pense que vous avez travaillé dans une agence de production comme ça, de reportage Je pense que vous avez un crayon sous la main tout le temps Et puis voilà Donc ça c'est pour le début de l'histoire Puis en fait, moi, enfin en fait, je veux bien le faire Mais en fait, je ne sais pas si j'aurai fait Voilà, alors Jade elle a réfléchi aussi Parce que déjà, elle ne sait pas si elle aurait fait l'émission En fait, surtout au collège, les gens auraient peut-être trouvé ça Enfin, je ne sais pas si c'est à ma propre ligne mais prétentieux de ma part Alors ce n'est pas prétentieux Alors déjà, on va peut-être finir avant de dire ce qu'on aurait fait ou pas Bah moi j'ai eu la dame, j'ai donc essayé de rappeler au numéro de téléphone J'ai rappelé au même numéro fixe qu'il y avait sur le mail Et donc j'ai eu quelqu'un au téléphone Et je disais que je cherchais à joindre Elena Obadiame Et là, elle me dit Oui, oui, on va vous rappeler On va faire un reportage On va faire un reportage sur des influenceuses Qui font des vlogs On vous rappellera On va prendre vos coordonnées Il nous faut plein d'infos sur votre fille Sur vos coordonnées et tout ça Donc il voulait beaucoup d'infos pour Sans me dire quand est-ce que ça serait le reportage Ce que ça serait Donc voilà Depuis Moi j'ai envoyé un mail à Tony Comity Productions Parce qu'on ne peut pas les joindre Ils n'ont jamais répondu Je leur ai mis dedans Qu'on m'avait contacté J'ai mis les numéros au téléphone qu'on m'avait donné Et je voulais savoir en fait Si c'était vraiment les bons nuits au téléphone Et si ces personnes travaillaient bien chez eux Donc je n'ai pas eu de réponse toujours Moi je pense Que si c'était vraiment des vrais Qui nous avaient Ça ne se passe pas comme ça je pense Pour être contacté Non c'est pas ça C'est que Tony Comity Productions Ils nous auraient répondu Si c'était eux qui avaient envoyé le mail Ouais je ne sais pas Après je l'ai eu une deuxième fois Elena Obadia au téléphone Parce que je voulais avoir d'autres infos Et elle était un peu gênée Elle ne savait pas quoi me répondre Elle ne savait pas quoi me dire Mais oui mais je viens d'avoir mon chef Finalement peut-être pas tout de suite le reportage Ouais enfin on vient d'avoir juste une réunion justement Voilà Alors tout ça dans la même journée Je pense que c'est un peu bizarre Voilà Donc après Il y a beaucoup de fake dans ce milieu Peut-être que c'est quelqu'un qui s'amuse à nous envoyer des mails On a vu passer les mêmes mails sur d'autres comptes Alors après peut-être que c'est vrai ou pas J'espère pour eux ou pour elles Mais en tout cas nous on a eu ce mail le 15 juillet C'est vrai que ça nous a fait super plaisir On est content qu'on reçoit des mails comme ça Mais quand c'est vrai c'est mieux quoi Là je ne sais pas Franchement je mettrai toujours des doutes là-dessus Et de toute manière on en avait discuté avec Jade Avant de savoir que ça ne serait pas C'était pas Vrai Faisable Jade n'était vraiment pas pour le faire Nous non plus pas trop Je trouvais ça bien mais c'est dans Oui parce que tu dis l'euphorie Tu dis je vais passer sur internet Je vais passer à la télé Tout le monde va me voir Voilà je vais avoir des abonnés Je vais être célèbre Mais c'est pas ça la célébrité Non c'est pas surtout avoir des abonnés Ah oui non non je n'ai pas dit ça Mais que tu allais être reconnue Que les gens allaient te voir Ta famille et tout Passer à la télé à 11 ans C'est vrai que c'est super C'est génial Après c'est se mettre beaucoup en avant aussi S'exposer Alors nous on s'expose Jade s'expose déjà sur YouTube Avec ses vidéos et tout ça Mais là c'est quelque chose qu'elle aime bien faire Elle aime bien montrer à ses abonnés ses journées Mais on reste dans le simple Voilà En fait je ne sais pas si Peut-être Mais en vrai je ne pense pas Je ne sais pas On aurait pu être jugé sur le fait de faire des vidéos De dire qu'on t'utilise On rappelle quand même encore une fois Que c'est Jade qui veut faire YouTube Depuis qu'elle a commencé Ça va faire 3 ans C'est elle qui veut faire des vidéos C'est elle qui veut faire ses vidéos Qui veut vous montrer sa vie quotidienne Voilà Mais nous on reste dans le Voilà Tout simple On fait nos vidéos On a des petits partenariats Jade fait ce qu'elle aime Elle n'est jamais forcée Et c'est vrai que là Des fois de passer à l'étaler Ça vous montre une image différente De ce que vous êtes vraiment Et les médias Ils peuvent aussi montrer des choses pas vraies C'est-à-dire que les petits Enfin les influenceurs Enfants je veux dire Enfin influenceurs Moi je ne suis pas forcément une influence Enfin voilà Tu influences quelques personnes quand même Parce que tu as des abonnés Tu en as 90 000 maintenant Tu montes tout doucement Ça c'est vrai Mais voilà Tu restes vrai Tu restes Voilà Tes abonnés sont là À la télé Des gens qui ne connaissent pas De YouTube Ils peuvent penser des mauvaises choses De toi Ils peuvent penser Que Enfin Je ne sais pas Que Ben 11 ans Que tu es beaucoup trop exposé Que YouTube C'est voilà C'est s'exposer C'est montrer ta vie Montrer où tu habites Montrer ce que tu fais Tes profs peuvent le voir À l'école Tu peux être encore Plus embêté Là tu n'es pas embêté Les gens ne connaissent pas Plus que ça ici Non mais tu vois C'est de mettre en avant Pour plein de choses Oui mais de toute façon Les profs s'ils font quelque chose Je m'en fiche Parce que je m'en fiche Oui non non Ça c'est notre vie privée On fait ce qu'on peut Mais ce que je veux dire C'est que C'est vraiment t'exposer Être jugée par plein de gens Voilà Donc je pense qu'on ne l'aurait pas fait Enfin moi Et son papa On était Ben de toute façon C'était surtout La décision de papa et maman S'ils voulaient bien Ben c'était ta décision aussi Mais là c'était vraiment Souvent c'est C'est mal interprété à la télé Surtout pour des enfants Donc maintenant c'est vrai Qu'on fait ce qu'on veut Que Jade fait ce qu'elle a envie Tu vois Les lamas fouf Ou des trucs comme ça Ouais S'ils sont passés à la télé Oui mais elles ont peut-être Plus l'âge de passer à la télé Et de s'exposer Voilà Je dis ça Après Tu vois par exemple Son Neo par exemple Ben ils sont déjà passés à la télé Et tout En vrai Ben je trouve que ça Ne montre pas une super image Je ne sais pas Enfin bref On ne va pas polémiquer là-dessus Après chacun fait comme il veut De toute manière Pour moi Je pense que c'est un gros fake Voilà On vous a montré le mail On l'a reçu C'est vrai qu'on était C'était l'euphorie qu'on l'a reçu On était contents Moi je ne donne pas Comme ça mes coordonnées Je ne dis pas oui à tout Ce qu'on nous propose Parce qu'on nous propose Plein de choses Par boîte mail Mais voilà Après c'est le jeu aussi Parce que tout le monde A la boîte mail Ben oui Moi je reçois plein de mails Des abonnés Voilà Sachez que Voilà La boîte mail que je mets C'est vraiment pour les partenariats Et tout ça Si vous m'envoyez des Je les vois Les mails Les abonnés Vous m'envoyez Vous envoyez à Jade Des coucous et tout ça Mais sachez que Jade Elle ne va pas sur la boîte mail Elle va avoir 12 ans Elle n'a pas l'âge C'est pas elle qui gère Les mails Et les demandes de partenariats On en discute tous les deux Aussi Vinted c'est pas moi qui gère Alors oui autre chose Vinted C'est pas Jade qui gère Vinted Je peux expliquer Oui tu peux expliquer Si tu veux Il y a une fille Maman elle m'a dit ça Je vais avoir la voiture Moi je vois pas Vinted Je suis pas connectée Et tout Alors quand moi J'ai créé un compte Pour mettre les affaires de Jade Je vous l'ai mis sur Instagram Qu'on vendait des affaires Vinted C'est pas un jeu non plus Alors il y a une fille Elle a appris beaucoup de choses De ce que maman a dit Donc elle a validé Un panier entre guillemets Ouais ce qui empêche Les autres d'acheter Parce qu'elle a validé le panier Ouais Et Et puis en plus Alors ce que je t'ai pas dit C'est que dans les messages Elle m'a dit Oui je suis la maman De je sais pas qui Ma fille est fan de Jade Est-ce que je pourrais avoir Une photo dédicacée Dans la Ou lui parler Là sur Vinted Alors déjà je lui ai dit De une Que Jade Elle était pas sur Vinted C'est pas elle qui gérait De deux je lui ai dit Oui on peut mettre Une photo de Jade Dans le colis Si vous prenez les affaires Voilà Et puis après tout d'un coup Elle me dit Oui mais Jade Ah je t'ai bien eu C'est Agathe Voilà Donc j'ai En plus Jade connait pas L'Agathe Alors je sais pas Qui c'est cette fille Après comme je lui ai dit Alors c'est peut-être Une abonnée Qui pense que tu la connais Mais voilà Donc après je lui ai dit Que c'était pas un jeu Que c'était la maman de Jade Qui était derrière Vinted Et qui gérait tout ça Jade ne gère pas Vinted Elle a pas l'âge Elle est gérée Des ventes et tout ça Et puis je connais pas Je connais pas Et elle connait pas la Jade Donc après ça m'a un peu énervée Donc Vinted c'est pas un jeu non plus La boîte mail C'est pas un jeu non plus Vous pouvez envoyer des mails Je les lis C'est pas perdu du temps Parce que C'est pas perdu du temps Après je les lis les mails Par contre il y a des personnes Qui auraient voulu la voir Et qu'au final Ils ont peut-être lâché la veille Voilà Parce qu'ils sont venus Mais c'est pas grave Voilà après Voilà vous les abonnez On est là aussi pour les écouter Et les Mais Vinted c'est pas fait Pour discuter avec Jade Voilà Et les messages Que vous envoyez sur Instagram On les lit avec Jade aussi Moi je suis toujours avec elle Parce que c'est moi qui gère ça Et du coup Bah les mails Par contre la boîte mail Je veux bien que vous vouliez Que Jade sache Que vous la regardiez Que vous l'aimez Et tout ça C'est super sympa Moi je les lis les messages Des fois je les montre à Jade Mais c'est vrai que Je vais pas vous répondre Par la boîte mail Parce que c'est pas fait pour ça Cette boîte mail Par exemple les commentaires installs Et tout Moi je les vois de mon compte Voilà Jade les voit aussi de son compte On les like Tous les deux Elle regarde les demandes d'amis aussi Enfin les demandes Les messages Ouais mais juste On peut pas répondre à tout le monde Il y en a certains Qui m'envoient des demandes Enfin des DM Sur Insta Sur mon compte perso À moi En me demandant Pourquoi je les accepte Et là c'est Waouh Les accepte pas Mais en fait Il y a aussi des choses Que j'ai envie de garder privées Voilà Et j'ai envie de juste partager Avec mes amis Et pas forcément Avec tout internet Qui peut voir C'est son compte de secours Et son compte perso Mais Jade Au compte secours Ça il y a tout le monde Qui peut être D'accord C'est ton compte perso Mais ton compte perso Jade a envie de le garder Quand même un peu perso Pour garder avec ses amis On voit ma tête Sur la photo de profil Parce que Voilà Partager des choses Voilà Avec ses amis On vous partage déjà Beaucoup sur Instagram Beaucoup sur Youtube aussi Jade vous montre Beaucoup ses journées Tout ce qu'elle achète Où elle vit Ce qu'elle fait Donc voilà Je pense que Après Il y a Insta Il y a Youtube Et puis son Insta C'est son Insta perso S'il faut lui laisser Sa petite vie tranquille Aussi d'un côté Il y en a sur mon Insta perso Je suis obligée de vous bloquer Parce que vous m'envoyez Beaucoup trop de messages Sur mon Insta perso Pour que je vous accepte Et tout Du coup Il y en a des fois Je suis obligée de vous bloquer Mais de mon compte perso Donc vous pouvez quand même Voilà Mais sachez que Jade regarde son Insta Elle le gère aussi avec moi Donc voilà On a l'Insta Le Youtube à Jade Bulle de Jade Et puis à côté Il y a la petite fille Quand même Jade Toute simple Avec ses amis Et qui veut garder sa amie Voilà Donc bon Voilà du coup Pour la petite histoire M6 Donc nous Vas-y Juste pour les Insta Juste Quand vous avez Les Insta De mes amis Et tout Ça sert un peu à rien D'aller envoyer des messages Comme quoi Pour demander S'ils me connaissent Ou quoi Parce que Enfin Eux ils ont peut-être pas envie D'avoir des messages Comme ça Et tout Donc bon Puis on sait Ils savent pas trop Quoi répondre Et tout Donc Bah des fois Ça peut un peu Comme Mathis Comme Mathis aussi Qui reçoit des demandes D'amis Parce que voilà C'est son frère Mais bon Après C'est ça aussi C'est autre chose Mais bon En tout cas Voilà Comme ça C'était une vidéo Où on expliquait Plein de choses En tout cas M6 Ouais Ça aurait pu être sympa Comme aventure Peut-être que Jade le fera un jour Et j'espère pour elle Qu'elle passera à la télé Qu'elle fera des grandes choses Mais en tout cas De toute manière Même si ça avait été vrai Cette histoire De Enfin De De passage à la télé De faire un reportage sur elle Je pense qu'on aurait dit non Et on l'aurait pas fait Parce que c'était Beaucoup s'exposer Et C'est pas ce qu'on recherche Nous On est tranquille Et voilà On veut faire notre petite vie tranquille Je fais aussi à l'école Ça moi Déjà Il y a des gens Qui trouvent que Je m'appelle Donc là Ça aurait eu encore plus Je pense que c'est pas bien Et puis là Voilà On a pas besoin de s'exposer Devant toute la France Ou devant tout le monde Enfin Devant toute la France On est déjà sur Youtube Enfin Tu es déjà sur Youtube Mais enfin On va pas dire que toute la France Te regarde sur Youtube C'est plus restreint C'est plus restreint C'est les gens Voilà Vous nous découvrez Vous découvrez Jade Et puis vous vous abonnez Si vous l'aimez ou pas C'est suffisant Votre propre action Voilà Il y a pas besoin de passer à la télé Et puis de toute façon T'as autre chose à faire Que de passer à la télé Pour l'instant T'as tes études Tu fais ta petite vie tranquille Et puis il faut profiter de la vie Et de ta jeunesse aussi Ouais Du coup bah Du coup Jade Ça l'a fatigué de parler de tout ça Donc on a beaucoup parlé Donc j'espère Cette vidéo Quand même Elle vous aura intéressé Ouais Et puis même si Si vous nous regardez Tony et Comité N'hésitez pas à nous répondre Quand même Pour qu'on ait Le pourquoi Du comment Et puis on vous donnera Peut-être On vous dira peut-être Dans une vidéo Si un jour On a une réponse Ou si j'arrive à les avoir J'aimerais bien quand même Voir le fin mot de l'histoire Ouais Du coup bah voilà J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker, à commenter A vous abonner A partager ma chaîne A ainsi de ma vidéo A aller vous abonner A tous mes réseaux sociaux En bas à info Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501